Je suis Alice Gontier, responsable communication pour l'association Cœur de Forêt. Depuis 8 ans, je fais ce travail pour valoriser l'expertise de l'association et faire connaître l'impact de nos projets à l'international et en France. J'ai d'abord fait des études de biologie, un master à Paris, et des stages en institut de recherche à l'INRA, puis dans la grande distribution, et j'ai rejoint ensuite Cœur de Forêt, avec vraiment cette volonté de vulgariser les enjeux du développement durable et précisément ceux de la préservation des forêts et des écosystèmes. Parce que j'étais persuadée qu'il fallait parler de ces enjeux complexes et savoir donner les clés aux citoyens, influencer aussi l'opinion publique pour pouvoir amorcer des changements de comportement, orienter aussi les politiques publiques et les entreprises vers un monde qui respecte les forêts et l'humain. Cœur de Forêt est une association d'intérêt général qui a été créée en 2005 et dont l'objectif est de préserver l'équilibre entre les forêts et l'humain. Pour cela, nous intervenons en France contre la malforestation, c'est-à-dire que nous accompagnons des propriétaires de petites forêts vers une meilleure connaissance de la biodiversité de leurs bois et vers la mise en place d'une gestion durable des forêts. A l'international, nous travaillons sur la problématique de l'agriculture de subsistance qui cause un tiers de la déforestation mondiale et qui malheureusement est perpétuée par des petits producteurs qui sont à la fois victimes et acteurs de cette déforestation. Notre rôle, c'est de les accompagner pour leur donner les clés pour préserver les forêts tout en subvenant à leurs besoins à travers notamment des filières de commerce équitable, de la sensibilisation et puis de la formation, de l'appui agronomique. Cœur de forêt, comme beaucoup d'associations de notre taille, de taille relativement moyenne, sont composées d'une équipe au siège qui n'est pas toujours très grande et du coup, on a évidemment des objectifs qui sont très importants pour pouvoir aider les projets comme il se doit, collecter des fonds pour financer toutes ces activités et donc dans la semaine, parfois, les heures manquent un peu. Les enjeux d'automatisation des processus, notamment sur la communication, la gestion des demandes qu'on peut recevoir sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux est du coup un enjeu très important pour nous puisque ça peut nous permettre de gagner un peu du temps et nous concentrer sur des choses qui sont aussi parfois plus importantes, en tout cas, de pouvoir faire plus au service des projets. Idéta nous a permis de créer le premier chatbot de l'association qui est disponible sur notre site web. On l'a nommé Coeur d'œuf, l'assistant web de Coeur de forêt. Son objectif, ça a été vraiment de pouvoir y mettre toutes les questions récurrentes, régulières qu'on peut avoir et de donner accès via ce chatbot aux bonnes pages pour les personnes qui l'utilisent, de pouvoir les orienter, répondre à leurs questions fréquentes et les mettre en lien directement avec la bonne personne au siège selon le sujet qui les amène à nous contacter. Le chatbot fonctionne depuis maintenant quelques mois. On a des utilisateurs qui s'orientent vers lui pour obtenir des informations. Cela dit, c'est vraiment un complément. Finalement, c'est une fonctionnalité qui vient compléter les habitudes et proposer quelque chose selon les habitudes de l'internaute. À terme, on aimerait pouvoir y ajouter des fonctionnalités peut-être qui le rendent un petit peu plus humain. des fonctionnalités plus conversationnelles avec de l'intelligence artificielle. La première étape est déjà très satisfaisante et on sait qu'on a aussi des perspectives pour améliorer notre service avec IDETA. Ce que moi j'ai préféré sur IDETA, c'est vraiment la possibilité de créer un outil qui soit quand même très complet, sans avoir de connaissances de codage. Et donc, pour une association comme nous, les personnes qui travaillent sur la communication, on est trois, finalement, ça nous permet d'accéder à des fonctionnalités professionnelles sans avoir de programmateur dans l'équipe. Automatisé, convivial et support. Automatisé, convivial et support.